6-9 la matinale, matin sport L'actualité sportive de ce jeudi avec vous Ali Hamouch, bonjour Bonjour Hakeem On entame ce matin sport avec cette bonne nouvelle, la sélection algérienne de rugby qui se qualifie pour la finale de la coupe d'Afrique Il s'agit de rugby A15, donc la sélection algérienne qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la finale de la coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se déroule au Noganda donc en dominant le Kenya sur le score de 20 à 12 en demi-finale c'était hier à la pause, les Algériens avaient un retard de 4 points mais auteur d'une excellente deuxième mi-temps, ils ont renversé leur adversaire en marquant 12 points sans en concéder le moindre point l'emportant ainsi 20 à 12 au final sur cette victoire on va écouter le sélectionneur national Ousmane Manet il a été contacté par Nassima Jaout Nous avons gagné le match contre le Kenya 20 à 12 c'était un exploit avec peu de moyens on arrivait à ici dans le top 2 africain, c'est exceptionnel je viens remercier les joueurs, le staff, le président même dans l'histoire du sport algérien, c'est assez exceptionnel en deux coupes d'Afrique la première coupe d'Afrique en 2022 on était dans le top 3 là en 2024 on est dans le top 2 c'est exceptionnel, je suis content pour les joueurs, pour tout le monde pour tous les sacrifices qu'ils font tous les jours pour arriver en forme mentalement et physiquement pour cette coupe d'Afrique nous sommes très heureux, on est encore sous le coup de l'émotion mais là on va se reconcentrer sur nous-mêmes pour être prêts pour la finale de dimanche contre le Zimbabwe en tout cas nous sommes très heureux et nous avons fait grandir la fédération et l'équipe Ousmane Manet l'ex-international sénégalais donc qui a pris les rênes de la sélection algérienne cela fait déjà 3 ans une stabilité qui paye pour le moment donc la sélection algérienne qui affrontera en finale ce dimanche le Zimbabwe pour espérer décrocher le sacre africain et bien on l'espère pour notre équipe nationale on passe aux Jeux Olympiques avec certaines épreuves qui ont déjà commencé ça a commencé donc hier avec le tournoi de football chez les messieurs avec plusieurs matchs au programme et la Nouvelle-Zélande qui a battu le représentant africain la Guinée, 2 buts à 1 la France qui s'est largement imposée face aux Etats-Unis 3 buts à 0 l'Argentine qui a été battue par le Maroc 2 buts à 1 l'Irak qui a battu l'Ukraine 2 buts à 1 et l'Espagne donc qui a battu l'Ouzbekistan 2 buts à 1 l'Egypte qui a fait match nul face à la République Dominicaine et le Japon qui s'est baladé face au Paraguay 5 buts à 0 il y avait également l'épreuve du rugby à 7 hier ça a débuté donc il y avait plusieurs matchs la Nouvelle-Zélande qui a largement battu le Japon 40 à 12 l'Irlande qui a battu l'Afrique du Sud 10 à 5 et ça va se poursuivre aujourd'hui avec les épreuves de football féminin avec l'entrée en lice des champions du monde l'Espagne face au Japon pour le camp du groupe c'est le Canada médaille d'or à Tokyo donc les Canadiens qui affronteront la Nouvelle-Zélande la France qui sera face à la Colombie l'Allemagne qui affrontera l'Australie et les représentantes donc algériennes africaines pardon Nigéria qui affrontera le Brésil il y aura également le coup d'envoi du tournoi féminin de handball puisque la France championne du monde en 2023 et médaille d'or à Tokyo qui affrontera la Hongrie et la Norvège finaliste du dernier championnat du monde qui sera face à la Suède également le rugby à 7 ça va se poursuivre aujourd'hui avec plusieurs matchs au programme la France qui sera face à l'île Fidji la Nouvelle-Zélande face à l'Irlande il y aura également du tir à l'arc début des qualifications aujourd'hui en équipe mixte et chez les hommes également il y aura les qualifications qui débuteront donc aujourd'hui donc un programme riche pour ces JO dans l'ouverture ça sera demain avec la cérémonie d'ouverture donc l'ouverture officielle de ces JO de Paris 2024 et on reste justement avec les JO qui ont poursuivi notre série consacrée à nos athlètes qui prendront part au jeu et nous allons découvrir aujourd'hui l'une d'entre elles Kailia Nemour c'est l'une des plus jeunes athlètes de la délégation algérienne c'est Kailia Nemour gymnase beaucoup d'espoir repose sur elle pour décrocher une médaille d'or dans ces jeux olympiques de Paris nous allons découvrir cette jeune gymnase à travers ce portrait Salut c'est Kailia Nemour je fais de la gymnastique artistique féminine depuis l'âge de mes 4 ans donc ça fait 12 ans quand j'étais petite ma grande soeur faisait de la gym ma maman me l'a inscrit et du coup elle m'a inscrit par la suite et du coup je ne me souviens plus trop de quand j'étais petite mais si je suis là aujourd'hui c'est que j'ai kiffé les jeux importants pour moi c'est ma famille et quand je dis ma famille c'est aussi mes cousins mes cousines etc et j'ai créé beaucoup de liens aussi à la gym donc avec mes amis c'est aussi mes meilleurs amis et puis mes entraîneurs aussi mes entraîneurs actuels c'est Gina et Marc Cherichenko et Carole Bouin ça fait quand même bientôt 6-7 ans que je m'entraîne avec Marc et Gina et Carole et du coup ça a créé une cohésion un amour c'est un lien et du coup avec ces trois entraîneurs on est très proches si je n'aurais pas fait de la gym je pense que je ne me verrais pas dans un autre sport mais je pense que j'aurais fait 100% la pâtisserie à fond le week-end après les cours etc alors tout me pose la question c'est quoi mes spécialités etc mais en fait je fais de tous les gâteaux par exemple j'ai fait les Paris-Brest j'ai fait Opéra j'ai fait plusieurs gâteaux des gâteaux simples au yaourt j'ai aussi fait des crèmes etc des gâteaux plus compliqués mais j'ai tout fait des croquis il y a des fois je vois le lien entre la gym et la pâtisserie par rapport à moi parce que par exemple il y a des gens qui vont dire ah mais c'est pas grave si on pèse pas on fait à l'oeil moi je ne peux pas je suis obligée d'être à un gramme près d'être à par exemple le lissage d'un gâteau être vraiment tout lisse tout parfait s'il y a un trou une granule ça me stresse j'aime pas du coup je suis obligée de le faire mon agré préféré c'est les bars donc j'adore voler j'aime bien les sensations et puis je me sens assez à l'aise sur cet agré quand je regarde derrière moi que je vois la petite fille que j'étais en compétition etc déjà je me serais jamais dit que je serais bariste maintenant à chaque fois que je fais une compétition je vois tous les messages que je reçois même du président des tweets l'ambassadeur je vois ils m'envoient des messages ils organisent des événements enfin à chaque fois ils sont vraiment derrière moi je vais pas mentir là on se dirige vers la perfection en fait il faut vraiment pour les jeux c'est vraiment l'étape finale en fait de toute une carrière même si après on reenchaîne avec 4 ans derrière donc il faut vraiment finaliser les moindres trucs les moindres détails pour que ce soit les mouvements parfaits en fait c'était donc le portrait de Keilia Nimour potentiel médaillable lors de ses JO de Paris il faut savoir qu'elle a passé un cap dans sa carrière elle a même inventé un geste technique qui porte son nom désormais qui a été donc approuvé par la Fédération Internationale de Gymnastique on lui souhaite de décrocher une médaille et qu'elle soit en or on l'espère pour la jeune Keilia Nimour une toute information concernant nos représentants aux JO puisque nos pongistes donc les joueurs de tennis de table donc il faut dire tennis de table il ne faut pas dire ping-pong ils n'aiment pas qu'on dise ping-pong donc qui connaissent désormais leurs adversaires pour le compte des 32e de finale ainsi Linda L'Reib qui sera face à la chinoise Chiang Man classée deuxième au niveau mondial ça va être très compliqué les chinois c'est les meilleurs au monde il faut le dire actuellement alors que chez les hommes Mehdi Bouloussa qui affrontera un croate il s'agit de Tomislav Pouchard du football avec plusieurs dispositions adoptées par la Fédération Algérienne hier il y a eu la réunion du bureau fédéral de la Fédération Algérienne de football il y a eu plusieurs dispositions qui ont été approuvées à commencer par le nombre de joueurs étrangers qui évolueront en Ligue 1 il y aura désormais 5 joueurs au lieu de 3 c'est une réponse favorable à la demande de certains clubs qui ont émis le vœu d'avoir 5 joueurs étrangers dans leur effectif mais il y a certaines conditions que ces joueurs doivent remplir ils doivent au moins avoir joué 5 matchs internationaux avec leurs sélections respectives l'âge limite du joueur étranger est de 30 ans un maximum et le club qui doit recruter un joueur étranger doit obligatoirement verser au compte bancaire de la Ligue 12 mois de salaire d'avance et pour éviter les litiges avec les joueurs étrangers et ça a coûté beaucoup d'argent à la fédération algérienne certains clubs on va dire certains clubs mauvais payeurs qui ont refusé de payer par le passé certains joueurs étrangers il y a également par exemple par rapport au club il y a certains clubs qui n'ont pas encore complété leur dossier pour la saison 2023-2010 à l'image du paradis Titi Club la JS Kabylie l'USM Khenshla le Mouloudia d'Al-Bayad le NC Magra et l'US Biskra et concernant la sélection nationale à la rencontre face à la Guinée a été confirmée pour le 5 septembre à 20h au stade Miloudadfi d'Oran et juste après la sélection nationale qui s'envolera pour Monrovia pour affronter la sélection du Libéria du football toujours le stade Hossein Aït Ahmed de Tiziouzou homologué par la CAF en effet Hakim quelques jours après son inauguration officielle par le président de la République M. Abdelmajid Tebboun le stade Hossein Aït Ahmed de Tiziouzou a été officiellement homologué par la Confédération africaine de football il pourra donc abriter des compétitions de la CAF et de la FIFA on reste avec le foot et la JS Saoura qui tient son nouvel entraîneur il s'agit de Cittahar Shrif-Louzani donc qui devient le nouvel entraîneur de la JS Saoura Cittahar Shrif-Louzani qui est resté deux ans sans activité après son aventure avec le paradis Titi Club et la JS qui a également annoncé la signature de huit nouveaux joueurs et on termine rapidement avec le chiffre du jour 76 milliards de dollars 76 milliards de dollars ça va être l'engagement qui intègre plutôt la ligue professionnelle de basket nord-américain la NBA a annoncé donc un nouveau contrat de diffusion aux Etats-Unis qui va se chiffrer à 76 milliards de dollars c'est le deuxième contrat le plus cher de l'histoire après les 100 milliards de dollars obtenus par la NFL c'est le football américain toujours donc qui a signé pour 11 ans donc avec Prime Télévisions avec Amazon Prime merci merci beaucoup allez Hamouch on vous retrouve demain matin